Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Retail Legends. Aujourd'hui, on va regarder ensemble les premières capacités qu'on va pouvoir sélectionner pour ce champion. Donc le vote commence, il me semble, demain. Donc on aura le 11, on va avoir du coup ces 14 jours de connexion pour récupérer la nouvelle légendaire gratuite. Donc ça, ça commence demain et j'imagine que les votes commencent demain également. Donc vous avez ici les 14 jours de connexion pour cette championne. Et ensuite, on va avoir ici des activités pour récupérer les étoiles rouges. On en parlera dans la prochaine vidéo où on va voir un petit peu le kit de cette championne, voir s'il y a une intéressante ou non. Et on parlera en détail de tout ça, mais ça a l'air vraiment intéressant comparé au Titan Event qu'on a d'habitude pour récupérer les étoiles. Là, dans cette vidéo, on parle de ce champion et on voit ensemble les premiers skills. Donc ça commence, je pense, le 11, donc demain. Et ça va finir le 15 avril, donc il va falloir voter assez rapidement. Je vais vous donner un petit peu mon opinion sur tout ça. Alors ici, c'est l'attaque 3. Ensuite, prochain round de vote, on va voter pour l'attaque 2. Ensuite, l'attaque 1. Et ensuite, la passive à la fin. Donc il y aura 4 étapes où on va voter pour tout ça. Donc j'ai lu un petit peu. On va commencer par support en bas parce que je pense que c'est un petit peu la moins intéressante. Réanimer tous les alliés avec 50% de PV et 50% de compteur de tour. Bon, ça en soi, c'est très bon, mais il y a d'autres champions. Il y a beaucoup de champions déjà qui réaniment. On va placer un poison debuff sur tous les ennemis pendant 2 tours. Le nombre de poisons debuff placed on each target is equal to number of allies revived. Donc si on a réanimé par exemple 3 alliés, on va placer 3 poisons. Donc le mécanisme est un petit peu, et c'est intéressant. Donc ça dépend combien d'alliés on réanime, on place les poisons. Mais bon, honnêtement, perso qui réanime tout le monde, il y en a pas mal déjà. Dont l'arbitre que tout le monde a au final. Et après, bon, les poisons sont intéressants. Mais bon, c'est vrai que maintenant, à cette étape du jeu, il y a déjà beaucoup de persos qui vont placer du poison. Bon, on peut en passer jusqu'à 5 d'un coup. Donc sur un seul boss, ça peut être intéressant. Donc ça reste une bonne capacité, mais je pense que c'est pas aussi bien que les deux autres. Les deux autres, vous allez les voir, sont assez uniques. Donc à la fin, évidemment, je vous dirai pour laquelle je vote personnellement. Ensuite, ici, c'est si on va partir plutôt sur un perso défense. Alors à savoir qu'on peut alterner. On peut faire la 3 défense et la prochaine semaine, on fait une A2 attaque. C'est tout à fait possible, il me semble. Donc ici, on va placer 2 intercepts stack sur un allié. Donc les intercepts, c'est quoi ? C'est un nouveau buff qui est un petit peu différent. Donc c'est un buff qu'on ne va pas pouvoir étendre. Donc on ne peut pas étendre le buff ou le réduire. C'est juste des stacks. Donc en fait, c'est des stacks en français. Je ne sais pas, vous regardez sur Google, mais on va en placer 2 au final. Et en fait, ça vous permet tout simplement de ne pas vous faire contrôler par des debuffs contrôle. Donc si l'ennemi essaye de vous placer un sommeil, un étourdissement, du gel, etc. Eh bien, ça va consommer un de ces stacks et vous n'allez pas être contrôlé. Donc voilà, c'est comme ça que ça marche. Alors, il y a un petit peu des nuances avec si l'ennemi a une capacité qui ne peut pas être bloquée, etc. Il y a un petit peu plus de détails et quelques nuances. Aussi, s'il y a un debuff, bloc buff, etc. Mais voilà, ça on en parlera plus tard, vraiment quand on a le champion. Mais quoi qu'il en soit, c'est un nouveau buff qui, encore une fois, ne peut pas... Ce n'est pas un buff classique qui peut être réduit, enlevé, etc. C'est tout simplement, on a 2 stacks. Et voilà, dès qu'on se prend un buff qui contrôle, ça va enlever un des stacks, tout simplement. Donc ça, on va pouvoir le placer sur un des alliés. On va également placer une augmentation de défense et un bouclier sur tous les alliés pendant deux tours. La valeur du bouclier est proportionnelle à la défense de ce champion. Donc ça, c'est très bien, c'est une très bonne capacité. Ici, il y a une augmentation de def et bouclier qui est proportionnelle à la défense de ce champion. C'est potentiellement un personnage de défense. C'est très bon. Et en plus, on met le stack sur un allié. Donc ça, ça peut être très bon aussi. En arène, en ce moment, il y a beaucoup de problèmes avec Armand, par exemple, qui, lui, va nous mettre du stun. Alors, je ne sais pas si le ship, il faudrait que je vérifie si le ship est également un debuff contrôle ou non. Alors, j'ai vérifié, le ship est un debuff contrôle. Donc, c'est-à-dire que si vous allez avoir un ami en face qui va vous placer du ship, donc un mouton, potentiellement, le intercept, du coup, va annuler le mouton. Donc, ça peut être une très bonne capacité pour contrer quand même les moutons. Après, c'est peut-être difficile à jouer, mais ça peut être vraiment intéressant, je pense, surtout pour l'arène en tout cas, surtout pour l'arène. Parce qu'après, honnêtement, pour tout ce qui est PV sur le jeu, il n'y a pas beaucoup d'ennemis, honnêtement, qui vont vraiment nous contrôler. Et de le placer sur un allié, ça ne sert pas tant que ça. Donc, je pense que ça va surtout nous aider pour l'arène. Ça peut être vraiment intéressant à voir. Ensuite, l'attaque 1, qui, je pense, est ma préférée. Attaque ennemi, on va ignorer le stone skin. Voilà, tout simplement, on ignore le stone skin. Et si l'attaque tue ennemi, on remplit notre compteur de tour de 50%. Et donc, on peut jouer plus rapidement en arrière. Donc, c'est très simple. Et moi, personnellement, c'est ma préférée. Mais parce que, voilà, le fait de pouvoir complètement une URL stone skin. Moi, personnellement, attention, ce n'est pas la capacité qui va marcher pour tout le monde. Les amis, déjà, dites-vous, est-ce que je vais pouvoir potentiellement faire la fusion ou pas ? Si vous êtes vraiment débutant sur le jeu, ça risque d'être difficile. Et après, si vous êtes mid-game, que vous pensez essayer de la faire, il faut voir pour vous, évidemment, c'est quoi la capacité la plus adaptée. Donc, peut-être que pour vous, la capacité la plus adaptée, je pense que pour beaucoup de joueurs mid-game, ça va être plutôt la capacité support ici où on réanime tout le monde et on passe du poison. Mais il faut aussi se dire que même si vous êtes mid-game, évidemment, éventuellement, vous allez arriver sur l'endgame. Peut-être que l'arène va vous intéresser. Et donc, vous allez vous dire, j'ai déjà peut-être des persos, je vais déjà avoir des persos qui font de la réanimation sur tout le monde. Donc, peut-être que l'attaque 1 ou l'attaque 2 sont plus intéressantes sur du long terme. L'intercept, ici, je pense que c'est très intéressant comme nouvelle capacité. Mais pour moi, personnellement, ce qui m'embête le plus en ce moment, c'est le stone skin parce que je fais beaucoup d'arène live. J'essaie de progresser en arène live parce que c'est très important, en tout cas pour avancer mon hydre, de développer mon grand haul. Et donc, c'est vrai que quand l'autre en face, il me met un UDK avec du stone skin, de pouvoir aimer le stone skin, c'est monstrueux. Donc, moi, personnellement, après, il faudra avoir, évidemment, l'affinité du champion également. Mais j'aime beaucoup, j'aime beaucoup, ici, l'ignore stone skin. Donc, je pense que je vais choisir ça. Je viens de me rendre compte également que là, il y a des couleurs, il y a un code couleur. Donc, j'imagine que si on choisit ça, ça sera du coup un personnage force, affinité force. Et là, esprit. Et là, magique, évidemment. Donc, voilà. Personnellement, à votre place, je choisirais entre 1 ou 2 parce que les deux, c'est vraiment les capacités les plus uniques. Mais pour moi, et pour du long terme, je vais choisir l'attaque 1 qui va tout simplement ignorer le stone skin. Dis-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On se retrouve très vite. Ciao, ciao !